Bonjour les amis, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait là ? Nous sommes à Madagascar, une opération qui s'appelle 1 euro, un repas. Nous sommes en 2023 et nous accompagnons Life, parce que Life c'est la vie. C'est une ONG qui a pour but de venir en aide à ceux qui ont besoin de l'aide, c'est-à-dire moi, vous, toi, tout le monde, soyons humains, les humains. Je vous présente Braille, bénévole, fouée à la cousse depuis 2008, voire 2009. On a des hésitations, nous sommes en vérification. On va vérifier ça de plus près. Moi, je suis dans l'organisation depuis... T'étais pas censé faire ça sérieusement ? On est sérieux là ? Ah oui, je suis pas sérieux. Est-ce que les jeunes, est-ce qu'elles sont bonnes ? Est-ce que tu peux aller à l'essentiel ? Qu'est-ce qu'on fait là ? J'allais me dire qu'on est à Madagascar, je l'ai montré. Nous sommes à Madagascar, une en Afrique. Ah oui, d'accord, si tu veux. T'as de préciser. D'accord. Celui qui sait pas que Madagascar, c'est en Afrique, il a un sérieux problème. C'est comme oublier que la Corse est partie de la France. Et là, je sais qu'il y a un gars qui va me dire non, c'est un débat. Donc on oublie ce que je viens de dire. On oublie tout ce qu'on a dit et on recommence l'interview. On est parti ? 3, 2, 4, 1. Bonjour. Nous vois-y. Bonjour. Bonjour. J'aime trop que les Français collègres de débris. Bonjour. En même temps, on le fait ? Allez, vas-y. 1, 2, 3. Bonjour. Non, je vais pas faire en même temps. 1, 2, 3. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. La suite, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Vous me fatiguer ? Attends, vas-y, on le fait d'un coup. J'en peux plus. Tu veux le faire ? Non, non. Je trouve ça très drôle. Mais est-ce qu'on peut aller à l'essentiel ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ah bon, on va expliquer. Il fallait poser la question. Mais j'ai posé la question. Viens, on recommence. 1, 2, 3. Bonjour. Bienvenue à Madagascar. Au sud de l'Afrique. Eh oui, la petite boîte qui est au bout de l'Afrique. Pas loin des Comores et de Mayotte. La Réunion aussi. L'île Maurice. On est à Madagascar. Je ne sais pas exactement où. Tu connais le nom de la ville ? C'est compliqué. Amboa Limona. Ok. Amboa Limona, c'est ça ? Il n'y a pas le thé au début, mais c'est pas que ça. Amboa Limona. Amboa Limona. Et qu'est-ce qu'on fait là ? Et on est venu aujourd'hui pour suivre l'action. Qui a été menée depuis pas mal d'années. Initiée par les Life Changers. Voilà. Tu ne sais pas, Life Changers ? Life Changers ? Life Changers. Ah, changer la vie. Par les changeurs de vie. Exactement. C'est ça ? Les acteurs qui modifient la vie, leur propre vie et la vie des autres. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis un acteur. Je dirais juste que je suis un film conducteur. Donc, il y a une énergie qui a été initiée et elle doit être reçue. Et nous, on est seulement ceux qui vont approvisionner, faire le ravitaillement, l'acheminement. Voilà. Donc, il y avait une action qui a été lancée qui s'appelle 1 euro. 1 euro, 1 repas. Parce qu'ici, pour 1 euro, tu as réellement 1 repas. Et plus. Et même plus. C'était les débats que je voyais souvent dans les commentaires. D'ailleurs. Ouais, avec 1 euro, Amada, tu peux avoir même bien plus. Donc, on va rester sur quelque chose de raisonnable. On est resté sur ça. Et aujourd'hui, c'est la distribution de ces fameux repas. Colis alimentaires. Voilà, colis alimentaires. Qui correspondent à l'équivalent d'un mois de nourriture pour une famille. C'est ça ? Exactement. Famille de 5 personnes. Famille de 5 personnes en général. Donc, là, je pense que perso, pour moi, c'est un peu plus. Parce que 50 kilos de riz, c'est quand même beaucoup. Donc, 50 kilos de riz. Je ne vais pas demander à Brahim de les porter parce que c'est à peu près son poids. Donc, je vais porter Brahim. Je peux essayer. Allez. Attention à l'asiatique. Attention à l'asiatique quand même. Tranquille. Merci. Hé, je t'aide. On ne voit pas les effets spéciaux. Donc, voilà. Merci pour ma famille. Je t'en prie. Voilà. Donc, imaginez toutes ces petites dames qui portent ça. Mais comment elles vont faire ? Comment elles vont faire ? Ils ont la volonté. Ils ont le courage. Ils ont la force. Comment elles vont faire ? Comme il y a une forte solidarité entre les habitants et les bénéficiaires. C'est là qu'il y a une verse. Ils se réunis aujourd'hui pour pouvoir emmener ensemble leurs colis. Ils ont loué ensemble un moyen de transport pour pouvoir emmener tout ça jusqu'à leur domicile qui est un petit peu éloigné. Le lieu où on se trouve aujourd'hui, c'est un lieu qui a été mis à disposition ou prêté pour l'occasion. Ou loué pour l'occasion. Parce qu'il n'y avait pas d'espace où on pouvait réunir tout le monde. Parce qu'ils habitent chacun dans un espace un petit peu éloigné. Et là, c'est le top de pouvoir réunir tous les bénéficiaires. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a une chaîne en fait qui est en train de se faire. On en parlait hier justement dans les réunions. Moi, je découvre. Je découvre donc agréablement surpris déjà par les dispositifs, par rapport à la logistique, par rapport aussi aux idées. Comment vous les amenez, comment vous les pensez, comment elles arrivent à aboutir. Déjà, on parlait de comment ils vont acheminer les sacs. Ils sont très solidaires. Ils sont très solidaires. Et ce n'est pas vraiment quelque chose qui est courant. Surtout dans l'humanitaire, dans les pays en difficulté. Ils sont organisés. Ils sont respectueux. Ils sont patients. Ils sont à l'écoute. Et ça nous facilite, ça nous, ça facilite, on va dire, l'acheminement de cette émission. Voilà, on va réussir. Donc, si tu veux, on te fait la visite. Merci. Let's go. Donc, il y a un sac de riz de 50 kilos. On a un sac, un live. Donc, ce sac live, ce sac pour la vie. Je peux me permettre, madame, j'ai le droit. C'est à vous. Je peux ? Salam. Salam. Hey, marawan. Elle est en train de te dire, lâche-moi la main. Ça, bouffe la ligue. Ça, bouffe la ligue ? Non. Donc, voilà. Ça, c'est un sac qu'à l'intérieur, c'est un paquetage, en fait. C'est ça, c'est des paquetages. Package. Ça se passe comment ? Ici, l'organisation aujourd'hui s'est faite comment ? Les personnes récupèrent un sac. En fait, ils sont un petit peu comme un travailleur et chienne. Ils passent récupérer chacun leur quantité très définie. Donc, ici. On a de l'huile. C'est de l'huile. Sabrina. C'est de l'huile Sabrina. Je ne sais pas si c'est nécessaire de dire. Là, on a de l'huile. C'est nécessaire pour faire à manger. Allez, viens. Je ne vais pas faire. Ici, c'est du manioc moulu. Voilà. Du manioc moulu. Avec ça, on fait quoi ? On fait quoi avec ça ? Ce n'est pas du manioc moulu, tu te trompes. C'est du soja. Soja ? Oui, c'est du soja. Soja ? Oui, oui. Poudre du soja. Bon, chacun fait ce qu'il veut en tout cas. Moi, j'aurais fait avec ça du pain. Avec ça. Voilà. Et là, on a de la sardine. Sardine. Ça, sardine. Attention, tu es un peu chez quelqu'un de passer. Sardine. Donc là, ça, c'est de la sardine. Sardine à l'huile. L'huile. A l'huile végétale. Sardine. Ça, c'est de la sauce tomate. Chose qu'on a eu aussi en information, c'est que le prix de la sauce tomate a éclaté ici. Donc, apparemment, ça coûte vraiment très cher de la sauce tomate. Et vous imaginez, vous mangez sans sauce. C'est quand même difficile. Donc, voilà. Donc, la sauce tomate. Sauce tomate concentrée. Et sel. Sel de mer. Pour ceux qui mangent salé. La pasta. A tous mes amis tunisiens et italiens. On appelle ça spaghetti. This is ça spaghetti. Non. Spaghetti. Non. Adala, il ne faut pas l'écouter. Spaghetti. Il ne faut pas l'écouter. Si tu rentres dans son jeu, tu es foutu. Non, ne l'écoute pas. Ne ris pas avec lui. Il faut juste qu'il finisse la présentation. Non, non, non. Spaghetti. La vidéo est trop longue. Spaghetti. Ça. C'est des fustèques. C'est pas des fustèques. C'est des légumes secs, pardon. C'est des légumes secs. Ça, c'est quoi ? Des haricots. Plakaïs. Oui. Plakaïs. Plakaïs. C'est quoi ? Plakaïs. Avec quoi ? C'est pour faire quoi ça ? Non, c'est comme les haricots. Loupia. Oui, c'est comme les haricots. C'est du sucre. En fait, du sucre. C'est ça ? Sucre. Sucre en poudre. Sucre. Merci beaucoup, Redouane. Il est là, le sucre. Tu peux me montrer ? Ça, c'est du sucre. Du beau petit sucre. Ça ressemble à du sucre de canne. Sucre roux. C'est du sucre de canne. Voilà. C'est du sucre roux. Merci. Merci à vous.